Salut à tous, c'est Azuric, c'est bienvenue sur Metroid 2, le retour de Samus. Ah, la Game Boy, et ses 8 bits. Qu'on pouvait le voir, c'est de la haute définition pour l'époque. Tellement haute que... C'est moche en fait. Mais si je vous montre ça, c'est pour vous rappeler à quoi ressemblaient les jeux avant. Et ouais, c'était pas de la 3D, c'était pas de la qualité, c'était de la merde en fait. Mais Metroid est un des rares jeux qui même... D'ailleurs on s'en fout de la qualité, c'est Metroid. Tchou ! Héhé, en compagnie de notre Samusarane préféré. Qui est blonde de passage, là. D'ailleurs, petite anecdote. Si on regarde par rapport au premier opus, qui s'appelle tout simplement Metroid, elle s'appelait Justine Bailey. Alors, dans ce jeu, votre but, c'est de détruire une race entière, qui est la race des Metroid. Oh, des sortes de petites pieuvres très mignonnes, qui flottent dans les airs, et qui pompent votre énergie en vous chopant la tête. Je ne vais pas faire un let's play dessus, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y avait avant. Et je vais en profiter pour vous montrer la réédition de ce merveilleux jeu, qui franchement, est excellente malgré les graphismes. des heures et des heures de jeu sur Game Boy. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais acheté la Game Boy, en fait, quand je n'étais jamais. Qu'est-ce que je suis mauvais ? C'est de l'alave, en bas. Vous ne le faites pas avoir. Comme vous pouvez le voir, le gameplay est plutôt simple. On avance, on tire. On se transforme en bullmorphine, on a des missiles. Ah non, c'est de l'eau. On va dire qu'un 8-bit, je crois que la seule différence, c'est les bulles. Mais, ce n'est pas ce jeu que je vais vous montrer, en fait. Je vais bien vous parler de Metroid 2, donc le retour de Samus, mais une autre version, qui est une version beaucoup plus colorée, mieux faite, et beaucoup plus longue. Je suis en train de la faire à l'heure actuelle, et c'est un pur régal. Vraiment. Donc, nous allons switcher le jeu. Attention, magie ! Et tada ! Et voilà, la magie que je peux faire, c'est relancer un jeu, et, comme vous pouvez le voir, ça marche du tonnerre. J'ai amélioré les graphismes, j'ai amélioré la musique, oui, parce que la musique originale est vraiment casquée. Elle est affreuse, 8-bit, croyez-moi. Metroid 2, donc je vous disais, tout à l'heure, je vous ai montré l'original. Celui-ci a été fait par une équipe, je pense, je ne suis pas sûr. Donc, c'est un oseur Metroid 2, le remake, le retour de Samus. Et donc, je vais prendre celle-là, je vais l'effacer, et nous allons la démarrer. Donc, vous voyez la différence. Donc, là, une story. Vous avez une story, qui est la story du 2, c'est-à-dire, en gros, quand vous la voyez sur la planète SR-38, il me semble, pour éliminer ces petites bestioles qui volent, par la... Enfin, en étant partie de la Fédération Galactique. Je vais skipper. donc, vous avez reconnu l'intro du 2 que je vous ai montré tout à l'heure, bien sûr. Le vaisseau, qui n'est plus là pour la déco, sert notamment de point de sauvegarde. Voilà. Ça s'est fait. Graphiquement, il est sublime. Il ne faut pas croire que c'est de la merde parce que c'est du 32 bits. Mais non, en fait, c'est plutôt bien fait. On retrouve les mêmes ennemis que tout à l'heure, les libellules, les crapauds sauteurs qui... Voilà. Attaque à distance. J'attendais qu'il attaque, en fait. Le jeu est beaucoup plus beau. Meilleur mouvement. Puis, c'est les graphismes de Super Metroid 3 pour ceux qui connaissent. Qui est excellent aussi. J'avais commencé par le 1 sur la NES. Où on apprenait que Samus s'appelait en fait Justin Bailey. Mais j'ai totalement oublié. Je suis désolé. Et nous sommes donc affublés de quelques meilleurs mouvements. Contrairement au simple saut du 2 classique sur Game Boy. Oui, parce que c'était un jeu Game Boy. Je le rappelle. Nous avons les mouvements de Super Metroid 3 visé vers le haut, visé vers le bas, visé encore plus vers le haut. Et si je ne m'en ratais pas, la possibilité de tirer en bas. Donc en fait, le but c'est la même chose. Il faut aller dégommer des Metroids. Je ne l'ai pas fait dans la version 8 bits parce que franchement, c'est un supplice. Je l'avais fait sur Game Boy. Et la bande son est vraiment trop dégueulasse. Même si je suis un salaud, je ne vais pas quand même vous l'imposer. Je vais aller dégommer alors. Ça, c'est un point de sauvegarde aussi. Je vais aller dégommer le premier Metroid pour vous montrer aussi une différence. C'est que dans le jeu original, on tape les larves Metroid, c'est-à-dire en gros les poules que vous avez vu dans la cinématique d'intro. Et bordel. Dans celui-là, en fait, on va se confronter à des versions évoluées d'entrée. Par exemple, ça, c'est une larve en train d'éclore. Et la larve devient ceci. Comme vous avez vu, il y a scanning bioform, vous avez un log qui vous dit exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est un alpha Metroid. Ça émerge de la forme larvaire. Et le seul point faible, c'est la partie dessous. c'est-à-dire en gros la partie fluo, comme vous pouvez le voir ici. Je vais arrêter de faire le con avec lui parce qu'il est assez relou. Surtout qu'il a une attaque charge. Et il faut lui mettre quelques missiles bien placés. Sachant que pour les larves, c'est un peu plus compliqué. Il faut plus qu'un missile pour l'éclater. Étant donné qu'elle a la possibilité de vous bouffer l'énergie. Parce qu'elle se nourrit l'énergie. Et voilà, c'est réglé. J'ai fait le con pour que ça dure un peu plus longtemps. Et donc voilà, vous avez vu, j'ai récupéré bien sûr de la vie, des munitions. Et qu'est-ce que ça fait de tuer ça en fait ? Ça débloque une nouvelle zone. Et ça sera pareil à chaque fois que vous remplissez un objectif. Bien sûr, Samus, comme vous pouvez le voir, est animé alors que dans la version originale, elle est statique. Et c'est vraiment dégueulasse. Le son est dégueulasse, le gameplay est pas mal, mais c'est insupportable. Si vous voulez jouer, je vous mettrai quand même le lien de l'endroit où il est téléchargé dans la description. Et vous pourrez vous faire les dents là-dessus, sachant que c'est ni plus ni moins qu'un remake de Metroid 2. Vous n'avez pas besoin de faire l'original pour avoir l'histoire complète du 2e 1. C'est vraiment le 2. mais bien sûr, fait avec la qualité du 3. Et je crois qu'il y a des monstres qui ont été rajoutés. Je ne suis pas sûr parce qu'en ayant joué au jeu, vous avez certainement vu mes deux sauvegardes, la première, en fait, c'est une partie à la cool que je me fais tranquille où je ne me prends pas la tête où j'essaie de débloquer le jeu à 100%. Voilà. Et cela, c'est juste une partie de démonstration. Et d'ailleurs, là, je vais rejoindre le vaisseau car c'est là que je vais vous quitter. Oh, mais je suis trop nu. Je vais vous mettre, comme je vous l'ai dit, le lien de téléchargement de ce jeu dans la description car il ne faut vraiment pas que vous passiez à côté. C'est un excellent jeu et je vous le recommande fortement. Et je ne dis pas ça parce que je suis fan. Je dis ça parce qu'il est vraiment bon. Pour les amateurs de jeux rétro 2D, c'est un régal. Vous aurez tous les power-ups que vous avez dans les autres Metroid, à savoir la variable, la gravity, avec une description à chaque fois, super missiles, power-bomb, bombes classiques et bien sûr, les armes qui flouent pour défoncer toute la populace Metroid qui doit disparaître. D'ailleurs, si vous voulez faire un enchaînement de jeux vraiment sympathique de story, vous faites la version GBA du premier Metroid, cette version-là, Super Metroid 3 et vous partez direct sur le fusion et vous aurez la série complète Metroid. Franchement, pour moi, c'est la meilleure story que vous pourrez avoir. Ils sont juste excellents. La petite sauvegarde qui va bien. et voilà. Oui, l'armure est animée en plus de ça et vous verrez qu'à chaque fois que vous l'améliorerez, il y aura des éléments en plus qui vont se rajouter. Donc, c'est vraiment un excellent jeu. Je vous le conseille et j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.